Après 70 ans de règne, la reine Elisabeth II est décédée à 96 ans ce 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. La souveraine, très respectée par le peuple britannique, aura marqué à jamais l'histoire. La chef du Commonwealth avait foulé le sol de Tahiti il y a 20 ans lors d'une escale technique. Les précisions avec Thomas Chabrol. Le 21 février 2002, la reine d'Angleterre, Elisabeth II et son époux, le prince Philippe, faisaient un cours arrêt à Tahiti avant de rejoindre l'Australie pour une visite officielle. Edouard Fritsch, alors vice-président, avait accueilli sa majesté aux côtés du haut commissaire de la République. Je suis d'abord très honoré d'avoir eu l'occasion de rencontrer la reine et le prince. Et surtout, très surpris de voir la simplicité de cette grande dame, qui est très ouverte à la discussion, qui, en fait, nous nous sommes rencontrés comme si nous nous connaissions déjà. Avec un record de longévité sur le trône, la souveraine a côtoyé tous les grands chefs d'État de la planète. Durant son règne de 70 ans, le plus long de l'histoire britannique, Elisabeth II a toujours fait preuve d'un sens du devoir au sein de la monarchie. Elle savait entretenir l'image d'une souveraine à la fois accessible et intouchable. Comme des milliers de Britanniques qui s'amassent devant le palais de Buckingham, depuis l'annonce de son décès, Marie Johnson, installée depuis 32 ans au Fénois, partage le chagrin de tout un peuple. Lorsqu'elle était enfant, elle a rencontré la reine dans son école. Comme j'avais 10 ans, je m'appelle que la Queen Elisabeth, qu'elle est passée devant tous les enfants, et nous avons parlé, elle était très chaleureuse. On n'avait pas le droit de la toucher par contre, mais elle était très très proche. Elle était magnifique, ça m'a marquée et je vais toujours me rappeler de ce jour-là. Cette guide touristique d'origine anglaise a appris la nouvelle ce matin lors d'un tour organisé pour des touristes australiens. La mort de la chef du Commonwealth est loin de laisser indifférent, même à 20 000 kilomètres du Royaume-Uni. Elle a promis de donner sa vie pour son pays, de dédier sa vie à son pays et son peuple. Et c'est ce qu'elle a fait. Effectivement, j'aimerais bien être là-bas. C'est triste. Les funérailles de la reine auront lieu dans 10 jours à Londres. Merci. Merci.